L'Amérique, justement, tiens, c'est bizarre parce que Alex Beaupin... Pourquoi c'est bizarre ? Moi aussi j'ai regardé Eddie Mitchell, en plus c'était le mardi, alors on avait le droit parce que le lendemain il n'y avait pas école. Mais on avait le droit de regarder le premier film, qui était généralement un film un peu plus grand public, et le deuxième c'était plus polar, donc on pouvait traîner jusqu'au réclame, les dessins animés, et après, au lit, je me rappelle. Merci. Mais moi j'avais plus l'âge d'aller au lit. Voilà. Et donc, non, alors moi effectivement, il faut que je montre le livre que j'ai choisi. Bah c'est mieux. Ou on peut en parler aussi. C'est John Fante, c'est mon chien stupide. John Fante, bah Chandler, tout à l'heure, il a été écrivain, scénariste pour Hollywood, John Fante, et puis il a fini Alcoolique et rongé par la gangrène qu'il a tué. Voilà. Un livre donc qui donne envie de... C'est sympa, hein ? Jusqu'à présent tout se passait très très bien, Alex. Non, non, et le livre est formidable, parce qu'il a fait des livres plus âpres, John Fante, c'est que celui-là, plus difficile, moi c'est celui-là que je m'ai dit en début. L'orgie, c'était dingue, l'orgie, les rêves de Bunkery, la route de Los Angeles, tout ça. Mais dans celui-là, celui-là est un peu plus apaisé en fait, enfin on a l'impression, ça raconte un écrivain qui va pas très bien, qu'à 55 ans, qu'à Alcoolique, qu'à 4 enfants, qui vont quitter petit à petit le domicile familial. Et en fait on lit le livre, on rit tout le long, parce qu'il adopte un chien pris à pic, dont le but est de... Alors je vais essayer de trouver un terme littéraire... de saillir. Oui, bien sûr. C'est bien saillir, plutôt qu'en filer par exemple. Dont le but est de saillir tous les mâles, animaux ou hommes de son entourage, donc ça réjouit cet écrivain, voilà. Il perd tous ses enfants qui partent au fur et à mesure et qui s'en vont de la maison, et on rit tout le long, et à la fin, la dernière phrase du livre, je crois, c'est... J'ai regardé ma maison, et soudain je me suis mis à pleurer. Et c'est comme... C'est trop long déjà. C'est comme... Non, il y a pas longtemps j'ai vu Annie Hall par exemple, on rit tout le long d'Annie Hall, et puis tout d'un coup à la fin, et un truc qui... Voilà, et on est bouleversé, et on est surpris d'être bouleversé, c'est ça que j'aime bien moi dans ça. Voilà. John Fante, mon chien stupide, et alors les éditions Bourgois, mon cher Edi, qui n'ont pas encore eu la bonne idée de rééditer Raymond Chandler et sa correspondance, ont eu l'excellente idée de publier une intégrale de John Fante, je vous l'offre, tiens. Ah, merci. Il y a mon chien stupide, et puis il y a également le promeneur de Bunkery, les quelques autres chefs-d'oeuvre de Fante. C'est ça, c'est ça.